Je vais vous raconter l'histoire d'un fort que l'on croyait imprenable, l'histoire du fort d'Ebénémal. Nous sommes ici au fort d'Ebénémal, un fort qui a reçu l'attaque des Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale, et qui est la pièce maîtresse du Nord de la ceinture fortifiée de Liège. Aujourd'hui, je rencontre Cédric Tonon, un guide spécialisé du fort, pour nous parler de la vie des soldats dans le fort de guerre, mais aussi nous montrer l'intérieur. Comment les soldats faisaient-ils pour gérer la peur, le stress, la perte de leurs frères d'armes au combat ? Quelles étaient les infrastructures de ce monstre de béton ? Comment étaient-ils préparés pour recevoir l'envahisseur ? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Si ce format vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines sorties. Dites-moi aussi en commentaire si la vie des soldats était telle que vous l'imaginiez. Un petit like pour le soutien et c'est parti ! Bonjour Monsieur Tonon, vous êtes guide au fort d'Ebénémal. Est-ce que vous pourriez nous présenter la situation géographique du fort ? Où sommes-nous ? Alors le fort est situé vraiment à la frontière belga-hollandaise. Nous sommes à 5 km au sud de Maastricht, à une vingtaine de kilomètres au nord de Liège et à une petite dizaine de kilomètres de la ville de Visée. Donc nous sommes vraiment ici à l'extrémité est de la Belgique, postée sur la frontière, le long du canal Albert et de la Meuse. Donc une zone stratégique forcément à défendre. En cas d'attaque, comment les soldats faisaient-ils pour se protéger ? Est-ce qu'il y avait des abris à l'intérieur et à l'extérieur du fort ? Alors le fort est conçu naturellement pour être protégé pour tout type d'attaque, on va dire 14-18. Donc attaque au gaz, bombardement, attaque aérienne, attaque d'infanterie. Le fort a été conçu vraiment pour faire face à toute attaque, même prolongée, puisque le fort peut tenir un mois et demi sur ses propres réserves. Donc la garnison se sent vraiment à l'abri ici au sein du fort. On est naturellement protégé par la montagne et la structure du fort. Quelles étaient les principales armes, l'équipement que les soldats avaient pour justement faire face éventuellement à une attaque ? Alors les troupes ici sont des artilleurs, donc ils ont très peu d'équipements d'infanterie et d'armes personnelles. Il y en a très très peu. L'équipement de défense du fort, c'est l'artillerie principale. Donc on a des blocs de défense qui couvrent toute la structure du fort avec des blocs de mitrailleuses qui vont empêcher toute attaque terrestre, les soldats étant en théorie à l'abri à l'intérieur. Donc ce sont des armes lourdes et de défense, anti-tanks, mitrailleuses pour empêcher alors les attaques. En dehors des entraînements, de la défense, comment faisaient-ils pour s'occuper en temps de repos ? Qu'est-ce qu'ils avaient comme activité ? L'armée doit toujours occuper ses soldats, donc il y a toujours des corvées à faire. Le fort ici est récent, donc il y a des travaux d'aménagement à faire en électricité, en peinture, des travaux d'aménagement sur les glacis, le long à l'extérieur du fort. Donc les soldats sont perpétuellement occupés, pas toujours à des tâches militaires, mais ils sont occupés à l'aménagement, on va dire, du fort en permanence. D'accord. Je me demandais aussi s'il y avait éventuellement une partie écriture, une partie écrire des lettres par exemple à leur famille, etc. Oui, alors ils ont des temps de pause, il y a un horaire qui est affiché dans la caserne. Ils ont des pauses, des récréations, on peut dire ça, comme à l'école, où ils peuvent passer du temps à écrire, passer du temps camarades. Fumer est strictement interdit dans le fort, puisque c'est une réserve de munitions très importante, donc ils doivent fumer à l'extérieur, donc il y a quand même des règles strictes. Il y a un coiffeur, il y a des zones, ils peuvent écouter de la musique, passer du temps entre eux. Y a-t-il un espace pour soigner les... Je ne fais rien. Y a-t-il un espace pour soigner les éventuels blessés, un poste médical ? Oui, alors nous avons notre propre hôpital, avec notre propre bloc opératoire, puisque le fort doit tenir un mois et demi en cas de siège prolongé, donc nous avons déjà un hôpital de qualité. Pour l'époque, le fort est extrêmement récent, avec toutes les structures extrêmement récentes. Donc nous avons un hôpital, alors ça peut soigner, on peut faire de la dentisterie, des petits soins, comme des opérations très lourdes pour des blessés graves. C'était vraiment bien préparé en cas de nécessité. Voilà. En surpapier, le fort est préparé pour tout. Comment s'organisait la hiérarchie au sein du fort ? Alors, la hiérarchie est militaire, donc nous avons un commandant qui a le grade de major, donc qui gère son état-major, ses officiers, ses sous-officiers, et puis alors ce sont des miliciens, qui sont les artilleurs, qui ont leur formation et qui viennent faire ici leur service militaire. Donc seuls les officiers et les sous-officiers sont des militaires de carrière ici au fort. Quelles étaient les missions assignées aux soldats ? Alors, principalement, c'est de l'exercice, ce sont des artilleurs. Donc sur 700 hommes en permanence, on a 500 artilleurs. Donc c'est l'entretien, la manipulation des canons, des chariots de munitions, faire en sorte que l'approvisionnement tourne. Et les 200 autres soldats, c'est la logistique du fort. L'électricité, les cuisines, les chaufferies, enfin on a notre centrale électrique, enfin il y a beaucoup de choses à faire tourner. Donc 200 hommes en permanence font de la logistique et d'entretien. Et les 500 militaires artilleurs s'occupent des travaux d'artillerie, des exercices, puisqu'évidemment on ne peut pas faire des exercices réels d'artillerie près d'une zone habitée. Du coup, combien d'hommes abritaient le fort au total ? Il est prévu pour 1200 hommes. Mais c'est 700 hommes en permanence qui occupent le fort et une semaine sur deux, on switch. Vivre ici à l'abri de la lumière naturelle, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, même si le fort est moderne, on préfère pour le bon moral des troupes, éliminer. Et une surpopulation aussi pour éviter que 1200 hommes en permanence cohabitent, dans un univers relativement restreint. Ici, nous sommes engin fort, en temps de guerre. Comment faisait-il pour se ravitailler en eau et en nourriture ? La nourriture est prévue, on a des stocks suffisamment précis. Et en eau, nous avons des puits, un puits naturel. Donc on peut puiser l'eau naturelle qui approvisionne le fort sans problème, aussi bien pour refroidir les canons que pour abreuver la troupe. Donc on voit que c'est un fort qui était relativement neuf pour l'époque, qui était très bien aménagé. Quelle était la qualité de vie au niveau plutôt des commodités, etc. ? C'est un fort extrêmement moderne pour l'époque, il est vraiment tout neuf. La qualité est excellente. On peut d'abord respirer partout. Donc c'est une grande différence avec les forts de 14-18. Partout où on va dans le fort, où qu'on soit, on respire normalement. Deuxièmement, les qualités d'hygiène et de vie du soldat sont vraiment améliorées. L'exemple le plus frappant, ce sont les douches. Douches qui n'existent pas chez la plupart des miliciens dans leur maison familiale. Et ici, nous avons un système de douche, de lavoir. Nous avons des toilettes réparties un peu partout dans le fort. Donc ça leur permet d'aller directement, pas trop loin de leur poste, assouvir leurs besoins naturels. Et éviter de faire 500 mètres, un kilomètre pour trouver une latrine. Donc le fort est très bien pensé à ce niveau-là. En termes d'électricité aussi, de communication téléphonique. C'est un fort extrêmement moderne. Il est construit en 1932 et 1935, basé sur la dernière technologique de l'époque. Donc c'est vraiment up to date. Il est design et il est parfait pour la troupe. D'ailleurs, le fort a recréé l'éclairage d'époque. Donc si vous venez visiter le fort, vous verrez que vous serez replongé dans l'ambiance de l'époque. Voilà, nous avons refait exactement les conditions dans lesquelles les miliciens et l'état-major vivaient fin des années 30, avant l'attaque de mai 40. Donc la caserne est telle qu'elle était à l'époque. Grâce à une capacité de conservation des lieux qui est due à la roche de la montagne, nous avons un fort qui reste sec et qui est facile d'entretien. Ce qui fait que nous avons vraiment l'habitat tel qu'il était dans les années 30 ici au fort des Bénémales. En temps de guerre, parfois, on observe qu'il y a des difficultés pour se nourrir, se ravitailler. Quelle était la situation ici ? Est-ce qu'ils ont subi ce genre de problème ? Non, parce que l'attaque a été fulgurante. La bataille, en grosso modo, n'a duré que 36 heures. Le fort a été mis hors d'état de nuire après une demi-heure seulement. Donc on est prévu pour tenir un mois et demi de siège. Donc la bataille a duré 36 heures. On n'a pas eu de souci de manque d'eau, etc. Le fort de Tancrémont, par exemple, qui s'est rendu après la capitulation, a peut-être connu ce genre d'ennui. Mais ici, à Bénémales, vu la rapidité, la nouveauté de l'attaque, la troupe n'a pas eu le temps de subir ces désagréments-là. Ils en ont subi d'autres, mais pas ceux-là. D'accord. Nous aurons justement l'occasion de parler de l'attaque qu'a subie le fort lors de la descente des Allemands. Le fort est relativement grand. Comment faisait-il pour communiquer à l'intérieur ? Alors, toutes les communications partent du poste de commandement dans les galeries intermédiaires, par téléphone vers les blocs et les casemates, et alors vers les forts de Liège et l'extérieur, tous faits par téléphone. Mais à l'intérieur du fort, nous avons des estafettes, donc qui sont des soldats qui sont chargés de porter des messages papier, qui courent dans tous les couloirs, apportent des messages sur papier, des commandes, enfin, tout se fait administrativement. Et ils doivent courir alors les 5 kilomètres de galerie pour apporter des petits messages non prioritaires aux différents casemates, à la caserne, un peu partout. D'accord. Ça crée entraînement déjà, rien que pour pouvoir tous... Oui. Comme j'ai dit, il faut occuper les soldats. Donc, ils doivent bouger. Dans la même logique, comment faisait-il pour prévenir l'arrivée d'ennemis ? Dans la théorie et puis dans la pratique ? Alors, la théorie, nous avons des coupoles d'observation et des guetteurs sur les différents casemates. Nous avons trois coupoles d'observation principales et d'autres plus petites. Alors, ces trois coupoles voient l'ennemi arriver de partout. Grâce au téléphone, on prévient, on identifie l'ennemi et l'ennemi est neutralisé. Maintenant, dans la pratique, on verra ce qui s'est passé le 10 mai 40, le sort qui a été réservé à ces coupoles d'observation. Quelles étaient les nationalités ici ? Quelles étaient les langues parlées ? Donc ici, nous sommes en zone francophone. Donc, la très grande majorité des miliciens et l'état-major, de toute façon, est francophone. On le voit, tout ce qui est écrit sur les murs sont en français. Tout est en français. Et nous avons une minorité néerlandophone puisque la plupart des miliciens du fort sont des locaux. Donc, des villages environnants, de Liège, Visée, les villages environnants. On a un patois flamand aussi du côté de Cannes, etc. Donc, une minorité des miliciens parlent un flamand local. Mais la majorité, tout se fait en français ici au fort à l'époque. D'ailleurs, on a pu remarquer que les écrits qui sont à travers le fort sont tous en français. Voilà, tout est en français et tous les ordres sont donnés en français. Nous sommes ici dans un fort de guerre qui est en partie sous terre. Comment faisait-il pour se protéger des intempéries ? Alors, les intempéries, c'est facile. Donc, on est naturellement protégé contre les intempéries, à l'exception des soldats de garde qui sont dans les guérites, donc les petites cabanes à l'extérieur ou ceux qui doivent observer auprès des ponts. Mais sinon, on est vraiment à l'abri de pluie. On est vraiment naturellement protégé grâce à la montagne et le fort qui est construit dans la montagne. Est-ce qu'ils utilisaient des appareils spécifiques, des appareils technologiques spécifiques dans le fort ? Alors, le fort est très moderne. Donc, une partie pour nos communications, c'est le téléphone. Nous avons même le télégraphe, le téléphone sans fil de l'époque, qui est très, très bien, mais il faut que les conditions soient optimales. Nos lignes téléphoniques sont très bien pensées, sauf qu'elles sont à l'extérieur. Donc, il suffit d'un bombardement et on est sourds. Et c'est ce qui va se passer le 10 mai 40. Justement, qu'est-ce qui est passé alors le 10 mai 40 ? Bien, le 10 mai 40, l'Allemagne nous attaque sans déclaration de guerre à l'aube. La Belgique est un pays neutre à l'époque. Et pour la première fois dans l'histoire militaire, ce qui fait rentrer le fort de Bénémal, on va dire dans la légende, la seconde guerre mondiale, des planeurs se posent sur l'objectif. C'est la première attaque aérotransportée de l'histoire militaire mondiale. Et deuxième première mondiale, on utilise la charge creuse qui est un explosif spécifique pour détruire les casemates et les blocs en béton. Et c'est la première fois que cet explosif est utilisé au combat. Donc, deux choses. Et donc, en 36 minutes à peu près, nos blocs d'observation sont détruits avec les observateurs. Nos canons principaux sont neutralisés. Donc, on n'a plus d'yeux, on n'a plus d'oreilles. Nos lignes téléphoniques ont été pulvérisées par les bombardements aériens. Et la garnison, alors, se trouve prisonnière de la forteresse la plus puissante d'Europe. Ce qui est assez ironique. Et les Allemands vont vraiment tenir le fort en attendant les renforts qui viendront de Maastricht et empêcher toute tentative et contre-attaque des soldats belges. Toute tentative de tir sur les ponts, puisque les ponts sont l'objectif prioritaire de l'attaque. C'est là où les armées allemandes vont passer, alors. Est-ce que vous pouvez expliquer, justement, le rapport avec les ponts et le fort ? Donc, l'objectif de l'attaque allemande, ce sont les ponts. Les ponts sont prioritaires pour faire passer toutes les armées. Mais c'est le fort qui a la capacité de destruction des ponts. Donc, si on ne met pas le fort hors de combat, les ponts peuvent être détruits et les Allemands pourraient être bloqués. Ça, c'est la théorie. Donc, on neutralise le fort. On neutralise les ponts aussi par une attaque par planeur. Et on va les tenir en attendant l'arrivée des troupes terrestres. Les alliés vont utiliser la même technique, d'ailleurs, en juin 1944 en Normandie. Et qu'est-il arrivé aux soldats qui, malheureusement, ont été pris par les Allemands ? Donc, l'attaque a été très rapide et très violente. On déplore 26 tués lors de l'attaque au fort, 80 blessés. Et il reste 600 soldats, entre guillemets, valides à un cas moral au plus bas. Et donc, le 11 mai 1940, fin de matinée, le fort se rend. Et la garnison part pour 5 ans, alors en Allemagne, comme prisonnier de guerre, travailler dans des usines fermes. Et ils reviendront en avril 1945, après la libération par les troupes américaines. Est-ce que vous auriez une histoire propre au fort à nous raconter, une anecdote ? Il y en a beaucoup, donc c'est des petites anecdotes qui font l'histoire. À l'époque, les aumôniers sont présents dans le fort. Et la Belgique est un pays catholique. Que font les soldats en permission ? Ils vont boire des verres, ils vont voir les filles dans les villages et à la ville. Et les aumôniers catholiques ne voient pas ça d'un bon oeil. Donc, pour avoir un esprit sain dans un corps sain, plutôt que d'aller voir les filles et boire un verre, jouer au football. Donc, on a construit un terrain de football sur le glacis. Les Allemands qui font des repérages aériens, on est juste à deux pas quand même de l'Allemagne, remarquent la présence du terrain de football sur le fort. Et c'est malheureux à dire, mais c'est grâce à la présence du terrain de football. Ils disent, si un terrain de football, c'est que ce n'est pas miné. Si ce n'est pas miné, c'est qu'on peut s'y poser. Donc, la présence du terrain de football voulue par les aumôniers qui veulent des soldats aurait anticipé l'attaque et permis l'attaque par planeur sur le fort. Voilà à quoi ça tient, un détail aérien. Donc, voilà une petite anecdote qui a une conséquence militaire assez importante. Sinon, il y a des petites anecdotes sur la nourriture, sur les activités dans le fort. Il y a plein de petites anecdotes comme ça de vie quotidienne. Les soldats sont des jeunes, ils aiment bien, enfin, ils sont entre eux. Donc, il y a eu beaucoup de potacherie dans les temps libres ici au fort. On est liégeois malgré tout, on garde un esprit liégeois, même sous terre dans la montagne. Que faites-vous pour faire perdurer la mémoire des soldats ? Alors, maintenant, le fort est ouvert pratiquement toute l'année. En tout cas, tous les week-ends et en période de vacances scolaires tout le temps. Donc, nous avons des guides qui sont spécialement formés et qui font une visite guidée à la fois technique et anecdotique sur le fort. Donc, on cite le nom des soldats qui ont vécu ici, notamment ceux qui sont morts. Et alors, nous avons des visites spéciales à thème. Soit technique, visiter une coupole particulière, un endroit précis. Et pour les commémorations du 10 mai, alors, nous avons des visites à thème. Donc, ça, c'est ce que nous faisons au quotidien et à travers notre site Internet pour commémorer quand même la première bataille de la Seconde Guerre mondiale sur le front ouest et en Belgique et les conséquences que tout cela a eues par la suite. Et quels sont vos futurs projets pour le fort, pour continuer justement ce travail de mémoire ? Alors ici, la SBL fait un travail vraiment formidable dans la rénovation et l'entretien des locaux. Le musée va fortement s'agrandir. Donc, on a toutes les chambres de troupes et plusieurs chambres vont devenir une chambre à thème concernant ce qui s'est passé, la garnison au mai 40, sur les troupes belges, allemandes, l'attaque, etc. Donc, on a plein d'idées. Le musée va vraiment devenir un très, très beau musée, agréable à visiter. Et nous allons alors, en collaboration avec des communes environnantes, créer des circuits touristiques qui pourraient être, je dirais, donc visite naturelle avec une visite du fort et vraiment redynamiser un peu la région et redécouvrir la région à travers le fort des Bénémales. Entretenir la mémoire de ces personnes qui se sont sacrifiées pour notre liberté est un devoir que nous devons continuer d'honorer. Le fort des Bénémales le fait de manière exemplaire. C'est l'une des fortifications les mieux conservées de la Seconde Guerre mondiale avec 90%, 90% pour nos amis français, de son complexe souterrain accessible au public que ses guides vous feront découvrir avec passion vous replongeant dans l'environnement des jeunes soldats de l'époque. 18 ans à peine pour certains. Le fort des Bénémales est l'une des plus grandes et fortes fortifications d'Europe qui comprend 17 bunkers de combat et s'étend sur 5 km de galeries souterraines. Accessible en visite libre ou avec un guide, je ne peux que vous encourager à venir visiter le fort des Bénémales pour vivre à votre tour l'histoire qui vibre encore à travers ses murs. Cette année, on célèbre les 80 ans de la Libération. C'est donc l'occasion de mettre en lumière tous les musées, les forts et autres qui participent au devoir de mémoire. C'est pourquoi je fais plusieurs vidéos, notamment une sur la vie des tankistes, le rôle des femmes dans la résistance, la formation des réseaux de résistance, la propagande ou encore la visite d'un fort de guerre comme ici avec le fort des Bénémales et encore d'autres contenus qui sortiront par la suite et que vous découvrirez au fur et à mesure. Donc si ce format vous plaît, surtout abonnez-vous et activez les notifications pour ne surtout pas manquer les prochaines sorties. Un petit like si ça vous a plu et dites-moi en commentaire si la vie des soldats était telle que vous l'imaginiez dans un fort de guerre comme celui-ci à Ébénémal. Et je vous laisse avec une autre vidéo tout aussi passionnante juste là.